Quel tient qui envoie du bois sur ce plateau ? C'est bien David Michel, la star du catch sur le ring. Il l'envoie dans les cordes aussi. Vous êtes surnommé également le loup solitaire et vous êtes donc la star du catch. Laurent, on peut le dire ? Ah oui, depuis quelques années maintenant et vous avez créé la LNC, la Ligue Nationale de Catch. Alors qu'est-ce qu'elle englobe cette structure ? Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire pour des catcheurs qui voudraient s'inscrire comme ça et qui ne sont pas forcément dans le milieu ? Alors déjà, la Ligue Nationale de Catch, en fait, c'est une structure dite sportive. Puisqu'on fait du catch sportif, au contraire des Américains, les Américains, alors ils font du catch, il y a des vrais catcheurs, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est des mecs qui s'entraînent et tout. Par contre, ils font plus un catch scénarisé, c'est ce que j'explique un peu aux gens souvent. C'est quoi la différence alors ? Voilà, justement, c'est qu'en fait, il y a le film Rocky, donc un film de boxe, et puis on a les matchs de Mike Tyson. Et bien nous, la Ligue Nationale de Catch, on fait des matchs sportifs, donc à la Mike Tyson. Et puis la différence avec les Américains, c'est qu'ils vont plus vers le côté Rocky où tout est scénarisé, où les coups ne sont pas portés. Alors il faut savoir que souvent les gens nous disent mais ça peut être super dangereux au niveau des chocs et tout. D'ailleurs là on voit la vidéo, donc forcément on a des gros impacts. On voit bien le visage n'est pas touché, donc là il est formellement interdit de toucher le visage de l'adversaire. Tous les coups sont portés au niveau du torse, au niveau du corps, mais le visage, voilà, c'est totalement interdit. Donc c'est des heures d'entraînement, c'est au niveau gym, au niveau... C'est presque chorégraphique en fait. Non, alors c'est pas chorégraphique, c'est des enchaînements de prises, on appelle ça des combos, un peu pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, on fait toujours des combos, donc je sais pas, ça va être... Comme dans Tekken quoi. Voilà, comme dans Tekken, c'est coup de poing, coup de pied, puis hop, je te mets au sol, et bien là le catch c'est pareil, on tente, on a plusieurs combinaisons de prises, et puis on les tente. Alors moi qui suis entraîneur, donc je suis entraîneur, j'ai passé un diplôme, donc un BPGEPS, pour pouvoir faire reconnaître le catch par Jeunesse et Sport, donc chose qui est très difficile, parce que le catch n'est pas reconnu ni par Jeunesse et Sport, ni par le ministère de la Culture, donc c'est un combat aujourd'hui pour la Ligue Nationale de Catch, de devoir mettre en avant justement notre savoir-faire et notre discipline qui est la nôtre. Alors au niveau des spectacles, on tourne dans toute la France, on remplit nos salles, là, par exemple sur Pointe-à-Mousson, en mois de septembre, on a fait quand même 1000 personnes, donc c'est quelque chose qui est énorme, et puis là dernièrement, une salle de 400 personnes, elle était pleine, donc ça c'est bien. Alors après, il y a quand même un côté spectacle, le côté spectacle, ça va être un peu les tenues des catcheurs, des catcheuses, on a des Écossais qui vont le kit, on l'a vu tout à l'heure, les Écossais, avec le kit. Et ça c'est toujours attractif, après on travaille aussi beaucoup avec le public, c'est important aussi d'avoir une interactivité avec le public, et de rendre aussi le public acteur de la réussite du spectacle, chose très importante, les gens ne sont pas là forcément pour venir devant une séance de cinéma où tout le monde est assis et tout le monde regarde ce qui se passe, là non, on rend le public actif, donc ça applaudit, ça crie, et nous aussi on a beaucoup de valeur au niveau du catch, on va chercher le public familial, un petit peu comme les jeux de société, notre but à nous c'est vraiment que les gens passent une super soirée, mais en famille. Donc on met vraiment tout en œuvre pour que les gens puissent avoir un partage entre eux, un échange. Vivre un bon moment, peut-être créer aussi des avenirs pour les jeunes, mais comment vous réussissez ce pari de faire venir les plus jeunes au catch ? Parce que les parents, ça ne doit pas être simple comme décision à prendre, avec l'image qui circule peut-être parfois trop péjorative par rapport à la réalité. Souvent les gens, quand on fait la promotion d'un spectacle, donc on va dans les centres commerciaux et autres, souvent on nous dit, on va pas emmener nos enfants, ça va être dangereux, on voit ce qui se passe à la télé, ça diffuse des mauvaises valeurs, avec des gens qui saignent et tout, donc non, on leur dit non, non, il n'y a pas ça, nous les coups sont portés au corps, donc on s'entraîne pour réceptionner les chocs, ce qui est tout à fait logique, comme à la boxe, comme au karaté, comme dans tout le sport de combat. Et du coup, on amène aussi une journée initiation, c'est-à-dire que pendant la journée, les enfants viennent, on les initie, alors on ne leur apprend pas à devenir catcheur, c'est pas possible, par contre on les initie un petit peu aux bases du catch. Alors les bases du catch, c'est quoi ? C'est les bases de la lutte, c'est le baby lutte, c'est le baby judo, on apprend à chuter, on apprend à rouler. Ça demande quoi comme qualité justement ? Comment ? Comme qualité, ça va demander quoi ? Pour ces jeunes-là ou pour un catcheur ? Pour un catcheur, et puis... Ah pour un catcheur, alors il faut avoir beaucoup de souplesse, beaucoup de cardio, beaucoup d'endurance, beaucoup de gym, beaucoup de muscu, et après, tout dépend les gabarits des catcheurs. Mais je veux dire, quand l'apprentissage se fait, on va solliciter tout ça pour avoir un catcheur complet. Même un catcheur qui va venir, qui va faire, je ne sais pas moi, enfin un jeune élève qui va commencer le catch à 140 kg, et bien on va essayer de lui mettre toutes ses chances de son côté pour qu'il puisse se trouver, être un bon catcheur, et travailler aussi des prises en souplesse, et de travailler la souplesse de son corps en fait. On a vu qu'il y avait aussi des femmes sur la vidéo, elles sont nombreuses à faire des catchs ? Alors aujourd'hui, oui. D'ailleurs, au sein du club, le club de Pont-à-Mousson ouvert depuis septembre, donc là on est quand même à wifi, donc c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors nous on intervient aussi dans les systèmes périscolaires, donc les nouveaux aménagements des écoles, après les cours, donc on intervient, on apprend le catch, on apprend le catch, alors il y a le catch, mais le catch c'est un tout en fait, c'est une globalité de sport. Je veux dire, on va commencer par exemple, je prends un sport tout bête, la Zumba, les gens disent, mais je ne comprends pas pourquoi il faut faire de la Zumba pour faire du catch ? Parce que justement, la Zumba c'est très bon pour les appuis, pour la coordination de mouvements, pour la motricité, parce qu'il faut être fluide, il faut être souple, avec ça on va amener aussi le multi-jeu, donc multi-activité, on va jouer par exemple à une balle au prisonnier. Donc c'est hyper ludique pour les enfants ? Voilà, il faut que ce soit ludique, parce que le catch ce n'est pas un sport seulement de brut, où des gars se tapent dessus, non, c'est un sport, c'est une discipline, c'est un art, parce qu'au travers des matchs de catch, on diffuse des émotions, des émotions que le public ressent, souvent les gens me disent, oh mais bon sang, quand tu t'es pris des coups, j'avais mal pour toi, et quand tu as en donné, j'ai l'impression que c'était moi qui ai donné à ton adversaire, donc voilà, c'est extraordinaire de pouvoir communiquer ça, je veux dire, c'est comme un super film d'action, où on est là, où on est à fond derrière le héros, je veux dire, voilà, c'est que c'est réussi, c'est top. Mais il faut le dire, vous êtes des héros. Oui, voilà, souvent les enfants nous voient comme ça, donc ça aussi, c'est un argument fort pour les spectateurs de catch, quand ils viennent nous voir, les enfants nous identifient beaucoup à des super héros, donc ils voient les autres, parce qu'au catch, il y a ceux qui sont applaudis, et ceux qui sont hués, donc ceux qui sont hués, c'est super gros vilain, et puis ceux qui sont applaudis, c'est super héros, notamment avec des catcheurs masqués, qui représentent un petit peu Spiderman, et puis on a aussi ce côté sportif, où le public français aime le côté sport, et donc du coup, de voir des gars comme ça, qui se rendent dedans, ou des filles aussi, donc c'est intéressant, et puis ça reste toujours impressionnant, donc ça s'appelait, et puis comme je disais tout à l'heure, pour venir vite fait sur le côté familial, et ce sera le mot de la fin David, parce qu'après, allez-y, on se le dit vraiment, très bien, donc en fait, on amène des tables, donc une table, où les gens sont assis, ils mangent, ils regardent le spectacle de catch, ils échangent, et du coup, ça permet aux enfants, et aux parents surtout, de vivre différemment qu'à la maison, c'est-à-dire à la maison, on n'a pas le temps, les enfants sont sur leur portable, les parents n'ont pas trop de temps à consacrer aux enfants, donc il n'y a pas d'échange, alors que là, on vient au catch, on laisse tomber les portables, si ce n'est juste pour prendre des photos, des vidéos des catcheurs, catcheuses, et on parle avec les parents, et puis les grands-parents, ils revivent un peu leur âge tendre du catch, quand ça passait sur TF1, il me semble, dans les années 50-60. C'est un super orateur, et ça donne envie de se mettre au catch, vous ferez quoi avec un gabarit comme moi, de 60 kilos, où on peut s'y mettre ou pas ? Un voltigeur. Un voltigeur, d'accord, il faudra faire de la musculation, mais c'est un voltigeur, je peux aller sur le toit de la salle. On va aller faire un tour sur votre site internet, liguenationale de catche-inc.com, on pourra rejoindre les rangs de l'école, on pourra, voilà, assister aux différents spectacles, merci beaucoup, infiniment d'avoir été à nos côtés.